Bonjour, donc aujourd'hui on va implémenter une base de données en ASCELL. ASCELL est un langage fonctionnel souvent pris comme mesure étalon pour définir l'aspect fonctionnel d'un langage. Cependant il est très souvent utilisé comme un brain teaser, défini comme un langage académique qui on va dire ne prend pas les considérations des développeurs assis dans les tranchées de l'informatique professionnelle. Du coup aujourd'hui j'aimerais bien présenter ASCELL sous un autre regard en présentant sous un angle plus tangible. Le sujet de ce talk du coup c'est l'implémentation d'une masse de données en ASCELL, et précisément d'une base de données de type EventStore. Implémenter une base de données va avoir plusieurs aspects techniques tels que le multithreading puisqu'on a envie de servir plusieurs clients à la fois, le réseau puisqu'il y a également la communication entre le serveur et le client, et le système de fichiers pour persister les données. Donc moi je suis Uric Lopas et je suis ingénieur chez Vente Privée. Donc on embauche à l'heure actuelle, je devais le passer, et je travaille sur des projets innovants écrits principalement en ASCELL, pas totalement, seulement 99%. Et pour ce qui concerne ASCELL ça fait huit ans que je pratique, et trois ans professionnellement, et par professionnellement j'entends en gros pour payer mes factures. Je maintiens et contribue plusieurs projets open source, et le plus notable, c'est un driver TCP, enfin un driver d'une base de données qui s'appelle GetEventStore TCP, qui est écrit en ASCELL. Donc au début de l'année 2017, j'ai eu comme initiative de créer une base de données, entièrement écrit dans un langage fonctionnel, et pour deux raisons. C'est que mes travaux avec le driver GetEventStore m'a vraiment, on va dire, donner envie d'approfondir mes connaissances sur le sujet. Et deux, j'adore programmer, et particulièrement en ASCELL, parce que c'est le langage sur lequel je râle le moins. Donc pourquoi pas. Et donc aujourd'hui, je commencerai ce talk par la présentation du projet LDE. Ensuite, on verra comment implémenter notre stack applicatif, pour faciliter l'écriture de notre projet. Puis on procédera sur la définition des opérations supportées par la base de données LDE à l'heure actuelle. Après, on verra comment a été implémenté le protocole de communication entre le serveur et le client. Et pour finir, comment on exécute justement ces opérations qui ont été envoyées par le client du côté du serveur. Donc le projet LDE, c'est, il veut dire, Lambda Database Experiment. Et le but était de faire une base de données dans un langage purement fonctionnel. Et LDE est une base de données NoSQL de type EventStore. Et donc par EventStore, je veux dire que c'est une base de données qui fait que de l'appet d'only, et que l'unité minimale de mesure d'information de ces bases de données est un événement. Donc la suppression et les modifications ne sont pas supportées par la base de données. Voilà. Donc on peut organiser nos données sous forme de stream. Et donc un stream serait une séquence d'événements qui ont été sauvegardés par ordre d'insertion dans le système. Donc le code est entièrement resté sur GitHub, ce qui fait penser que je n'ai pas mis le lien dans la slide. Et le projet utilise l'outil de compilation stack d'ASCAL. Donc le projet se découpe de façon suivante. Donc on a le Lambda Client, qui est donc le client TCP du serveur. On a le Lambda Bus, qui est un bus in-mémory qui va se utiliser pour justement implémenter la plupart des opérations asynchrones, que soit côté client ou côté serveur. On a Lambda Logger, qui est utilisé pour mettre en place l'infrastructure de logging commune entre le client et le serveur. On a Lambda Protocol, qui définit du coup les types communs entre le client et le serveur. Et on a Lambda Prelude, qui va justement définir la stack applicative commune des deux projets. Et enfin, Lambda Note, qui est la base de données LDE elle-même. Donc, ASCAL est différent des principaux langages de programmation, dans le sens que la plupart des fonctionnalités que l'on souhaite ajouter dans notre stack applicative, comme le logging, produit des effets de bord. C'est-à-dire que si je veux afficher quelque chose sur un écran, c'est un effet de bord observable. Et en ASCAL, les effets de bord se manifestent dans le type, notamment par le fameux type IO. Et voilà la principale différence avec Scala. C'est-à-dire que, en ce cas-là, si je définis une fonction qui s'appelle readInFromFile, donc qui, de par son nom, va quand même regarder dans un fichier pour extraire un nombre entier, et que j'ai une fonction qui prend un nombre entier et qui ajoute un, donc la fonction addOne, et bien je suis totalement en mesure de pouvoir appeler directement readInFromFile en paramètre de addOne, et je n'aurai aucun problème de compilation. En ASCAL, readInFromFile aura le type IO de int, et du coup, si je définis une fonction qui s'appelle addOne, qui accepte un int, et bien j'aurai une erreur de compilation. Il vient me dire qu'un int avait été demandé, et en gros, tu m'as passé un IO de int. Donc il faut trouver une façon différente d'en composer nos applications en ASCAL. Donc le loup sort du bois, donc les monades. Et la première chose qui, je pense, saute aux yeux, c'est qu'entre ASCAL et SCALA, finalement la syntaxe est assez similaire à ce niveau-là. Donc en ASCAL, ça s'appelle la doNotation, et en SCALA, c'est la forComprehension. Et donc du coup, si je veux accéder finalement à l'entier que j'ai extrait de ce fichier, je dois le composer monadiquement, en extrait le x par exemple. Et à partir de ce niveau-là, je peux appeler addOne pour justement ajouter un assez de valeur. En ce cas-là, je pense que vous êtes assez familier avec la forComprehension, donc je n'ai pas besoin de détailler à ce niveau-là. Donc le but des monades n'est pas exclusivement de réserver pour les effets de bord. Dans le cas du projet LDE, on va l'utiliser pour accéder aux paramètres des applications, aux paramètres de l'application, que ce soit le client ou le serveur. On pourrait voir ça comme une sorte d'injection de dépendance, d'ailleurs. Et ensuite, on l'utilise pour faire du logging. Il y a aussi un autre aspect, mais vu que je ne vais pas couvrir ça pendant la présentation, c'est également pour faire du monitoring, mais ça ne tiendrait pas, on va dire, pendant 45 minutes. Donc, en ASCAL, au niveau des signatures des fonctions, s'il y a un nom qui commence par une minuscule, c'est que c'est un type générique. Du coup, la structure lambda est générique sur deux paramètres. Le premier, c'est settings, qui correspond donc au type de settings de l'application, puisque le client ou le serveur n'ont pas les mêmes types de settings. Et A, ça va être le résultat du calcul de type lambda. Donc, pour accéder justement à ce dernier paramètre, on va soit utiliser map ou bind en ASCAL, mais en ce cas-là, c'est map ou flap map. Et du coup, on a un exemple avec la fonction getSettings, qui retourne un lambda de settings settings, pour dire justement que cette fonction-là permet justement de lire le settings de façon totalement générique de n'importe quelle application qui supporte la stack applicative lambda. Donc ici, je peux utiliser cette fonction-là côté client ou serveur, je serai en mesure de toujours avoir accès aux settings d'application à n'importe quel endroit. Donc, pour le logging en ASCAL, on peut utiliser le package qui s'appelle monadlogger. Et le principe, c'est que si j'implémente la table clac qui s'appelle monadlogger, et bien je suis en mesure de pouvoir utiliser des fonctions comme logdebug, loginfo, logwarn ou logerror, ou quelque chose de totalement perso. On peut choisir, on peut aussi définir son propre scope, tant qu'on est dans des calculs de type lambda, comme j'ai montré tout à l'heure. On peut également appliquer des filtres, comme le niveau de log nécessaire avant de pouvoir l'afficher dans le back-end de logging. Mais également, on peut aussi avoir différents back-end de logging, comme soit l'afficher sur STDR ou STDout, dans un fichier, avec rolling ou non, ou quelque chose de totalement plus perso, comme envoyer tous les logs à Logstash, ou encore pire, envoyer un mail à chaque ligne de log à laquelle on apprécie peu dans l'entreprise. Donc, maintenant, on va passer à comment justement parser les settings de l'application. Et pour ça, on va utiliser la librairie qui s'appelle Oppars Applicative. Et il faudrait que, gardez bien à l'esprit justement la définition de settings ici. C'est que le principe est le suivant, c'est qu'à partir des définitions des paramètres que l'on va demander à l'utilisateur de nous fournir, on va pouvoir les parser et également imprimer dans le terminal une aide d'utilisation justement de notre application, juste en se basant sur une seule déclaration. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de déclarer en même temps la méthode de parsing et à côté la documentation. C'est qu'en une seule déclaration, on peut faire les deux choses à la fois. Donc là, on va voir un exemple pour parser un host. Donc, tout part de la fonction strOption qui va juste dire, pars moi un string, une chaîne de caractères. Et go, justement, on va représenter les metadata de notre paramètre. Donc, long ici, va dire le nom qu'on va utiliser lorsqu'on utilise le format POSIX avec deux tirets par exemple. Si, par exemple, je voulais indiquer une autre façon de caractériser host par une seule lettre, j'aurais utilisé par exemple la metadata short en particulier. Et donc, les metadata se composent de façon monoïdale. C'est-à-dire que le chevron ouvrant, fermant correspond à à peine dans ce cas-là si on regarde les collections en particulier. Et donc, MetaVar va me permettre de donner justement un nom à ce paramètre dans la documentation. Donc là, moi, je l'ai appelé host. Help, je peux du coup lui indiquer avec un message humain à quoi correspond ce paramètre. Enfin, value me permet de définir une valeur par défaut. C'est-à-dire que si je ne mets pas cette valeur par défaut, l'application va demander que ce paramètre soit passé avant de pouvoir continuer l'exécution de l'application. Sinon, s'il ne met rien, je lui soumets une valeur par défaut. Et showDefault permet justement d'indiquer à la librairie que la valeur par défaut est celle que j'ai indiquée lorsqu'il va invoquer –h ou –lp. Donc, un exemple un peu plus complexe serait pour parser un port. C'est que du coup, on va passer par la fonction qui s'appelle option. Et option nous permet, contrairement à strOption, de justement passer une fonction qui va nous permettre de parser ce que l'on attend en résultat des paramètres pris en ligne de commande. Donc, le gauche, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est que les metadata liés à mon paramètre. Donc, c'est le même, sauf que c'est appliqué par port. Mais c'est le plus intéressant, c'est au niveau du check, en fait. C'est-à-dire qu'en input, j'ai une chaîne de caractères. Readme me permet de lire une chaîne de caractères à partir d'un nombre, en fait. Donc, s'il n'arrive pas, par exemple, je n'ai pas réussi à parser un nombre entier, je suis en mesure de pouvoir dire que le numéro de port fourni est un numéro de port invalide. S'il a réussi à parser un nombre entier, mais que celui-là n'est pas compris entre 0 et 65 535, alors ce n'est pas un numéro de port valide. Du coup, je vais dire que ce port devra être compris entre 0 et 65 535. Sinon, s'il correspond à toutes mes attentes, je peux renvoyer le résultat. Et là où c'est plutôt pas mal, c'est que si finalement j'ai envie de parser settings, je peux composer mes deux déclarations de paramètres précédemment de façon applicative. Alors, je sais que les applicatifs foncteurs ne sont pas quelque chose de très familier en Scala. Voilà, mais j'espère que du coup, parmi, 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 enfin, entre vous, que vous utilisez soit ScalaZ ou Cats à un certain moment et que vous avez pu voir applicatifs, parce que je ne verrai pas les applicatifs aujourd'hui, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais l'idée, voilà, c'est qu'on peut, qu'on peut de façon applicative, des déclarations séparées pour justement parser le type qu'on avait initialement qui était settings. Et donc, par exemple, j'ai donné un exemple de ce que donnerait l'affichage de la vocation de la commande help, si l'utilisateur voudrait utiliser notre programme. Et on voit justement que cette description a été anciennement générée à partir de ce que j'ai déclaré précédemment. Je n'ai pas fait une autre déclaration pour pouvoir indiquer de la documentation sur mon code, ce qui est extrêmement pratique, extrêmement pratique. Et donc là, on peut voir justement que, bon ben, j'ai mis le paramètre port, et que, bon ben, le message qui est indiqué, c'est serveur port, et qu'on indique également la par défaut qui est 1113, et pareil pour le host où j'indique que par défaut c'est l'adresse locale d'IP. Et donc, maintenant, on peut passer à la définition des opérations LDE. Donc, actuellement, la base de données LDE ne supporte que deux types d'actions. Donc, l'écriture d'événements et la lecture d'événements. Et une opération dans le contexte LDE est l'association d'une requête avec un adit de corrélation. Et du coup, la réponse qu'on obtient de cette opération, va également être corrélée avec ce même adit. Donc, on peut déterminer justement des propriétés communes à cette définition d'opération. C'est que pour chaque requête de type A, il existe une réponse unique de type B. Et que pour qu'une requête avec un adit de corrélation, enfin, pour qu'une requête et une réponse fassent partie de la même transaction, ils font que leur adit de corrélation soit identique. Donc, Ascale est un langage fortement typé. Et donc, il est possible de représenter certaines contraintes de notre application dans le système de type. Donc, là, si on regarde un exemple des types opérations, ben voilà, j'ai mon correlation ID, j'ai mon type de requête qui est générique, parce qu'on a des requêtes qui supportent différents types. Et j'ai ma réponse qui a également un new ID et le type de retour qui est attendu. Mais on ne peut pas représenter la notion de transaction au niveau du type, car elle dépend d'une valeur qui est connue uniquement à l'exécution. Donc, je parle de l'adit de corrélation. Par contre, il est totalement possible de s'assurer que pour un type de requête, donc un type de requête A, on ait bien le type de retour attendu. Et pour ça, on va regarder la définition du coup de la structure request. C'est que quand on regarde la définition qui a été donnée avec opération resource, c'est une définition qui était assez familière. La définition de request est différente. C'est qu'elle va utiliser dans Ascale ce qu'on appelle des ADT généralisés. En anglais, c'est Generalized Algebraic Data Type. C'est assez barbare, je préfère dire des GAD sinon, qui diffèrent des ADT classiques dans la mesure où on est en mesure d'indiquer des contraintes dans nos constructeurs et également de promouvoir un type. Par exemple, si on regarde ici, writeRequest va promouvoir le type writeResult. WriteResult est déclaré de façon totalement familière. Le constructeur, donc, writeRequest permet de promouvoir le type attendu en retour. Et à partir de ces définitions-là, on est en mesure d'implémenter quatre fonctions nécessaires à notre protocole. Mais avant de passer à cette définition de ces fonctions-là, je voudrais aussi indiquer qu'on peut parfaitement présenter la même chose en Scala. Et si on passe par définition de trait, en Scala classique, et qu'on indique un type associatif, que moi j'ai appelé expected dans cet exemple-là, et la définition d'une fonction correlationID, je peux exprimer writeRequest en étendant le trait opération et en indiquant que type expected est égal à writeRequest. Ça, ça correspond trait pour trait à la définition Ascale que j'ai montée précédemment. Donc, à ce niveau-là, Ascale et Scala sont extrêmement similaires. Donc, le principe est donc d'utiliser au maximum le compilateur pour éviter les erreurs d'impédance. Par exemple, si on demande un A et qu'on s'attend à avoir un B, on n'a pas envie d'avoir un C en retour. L'avantage d'encoder cette contrainte dans le type fait que c'est totalement impossible de passer un type qui n'était absolument pas attendu par la requête qui a été passée initialement. Donc, à partir du coup de ces définitions, on est en mesure d'implémenter quatre fonctions utiles du protocole qui sont donc createPackage, createRespPackage, parseOperation et parseResp. Donc, pour createPackage, c'est qu'à partir d'une opération quelconque, A, je suis en mesure de créer un package qui va pouvoir être envoyé au serveur. Je verrai plus en détail à la suite la déclaration de package. On a également createRespPackage qui pour une opération A va prendre un A et pouvoir permettre de créer un package. Le A ici correspond finalement au type de retour de l'opération. L'avantage de cette fonction, c'est qu'on arrive à garantir deux choses. Un, c'est qu'on arrive à garantir que le type de retour de l'opération est le même que celui-là qui est demandé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à un autre type différent parce qu'on voit bien que Operation A déclare un A et qu'il s'attend à avoir la même chose ici. Deux, c'est qu'on peut également garantir que le package de retour va bien avoir la D de corrélation de l'opération initiale. Voilà. ParseHop permet à partir d'un package quelconque de parser s'il arrive une opération. Le truc, c'est qu'à ce niveau-là, on n'a aucune mesure de savoir quel est le type d'opération qu'on va obtenir. Donc l'idée, c'est justement d'encapsuler, de passer par un type qui va justement indiquer qu'on a une opération, mais on ne connaît pas son type. On sait juste que ce type existe, mais on ne sait pas de quelle nature il est. Et ça, on représente ça en ASCAL, soit en utilisant un ADT, mais généralement, c'est un type qui est qualifié de type existablement quantifié. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un type, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il existe. Et du coup, le principe, c'est qu'il va essayer d'utiliser toutes les méthodes de parsing de toutes les opérations. Il va s'arrêter à la première qui réussit. Il prend le résultat du parsing et il le met directement dans son operation. Ensuite, on a parsResp, qui pour un package de retour et une requête, il est en mesure justement de parser une réponse. Et là aussi, on utilise le même principe. Vu qu'on sait qu'on a passé la requête qui a été initialement émise, on sait qu'on pourra, s'il n'y arrive que parser, que le type de retour qu'on a attendu initialement. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'utiliser au maximum le compilateur contrôle. Là, pour l'instant, il n'y a absolument rien qu'on ne peut pas faire dans ce cas-là, à ce niveau-là. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant qu'on a précédemment pris, introduit les types de messages que nous allons utiliser. Maintenant, nous allons aborder comment le serveur et le client communiquent. Donc la base donnée LDE est une connexion permanente entre le client et le serveur. Et ce qui s'échange justement, c'est des packages. Je vais faire un package que j'ai montré tout à l'heure. Et les messages qui s'échangent, justement, sont sous le format protobuf. Version 2, d'ailleurs, dans ce cas de figure. Et pour ce faire, on va utiliser le package, la librairie protobuf, qui permet de définir des messages protobufs en tant que structure Rascal, en fait. C'est que ce n'est pas le générateur classique où finalement, à partir d'une spécification, il va générer le code Ascale pour nous. Il y a un librairie qui fait ça. Mais personnellement, je préfère avoir mes chips écrits en Ascale et de laisser justement la magie se faire par la suite. Et du coup, c'est que parce que les messages vont être décrits dans le système de type d'Ascale, la librairie sera en mesure de générer, d'instancier automatiquement les table classes nécessaires pour encoder et décoder les messages pour nous. Et ça va utiliser une feature qui, il me semble, qui a bientôt arrivé dans ce cas-là. Ça s'appelle les generics. Je crois que c'est le projet Manuela, je crois, pour ce cas-là. C'est le même principe. C'est que ce n'est pas lié du tout au macro. C'est que les génériques permettent justement d'exprimer de manière totalement générale la structure d'un ADT, en fait. Et c'est grâce justement à ces informations-là que la librairie est en mesure d'implémenter d'ecode et encode pour les messages qu'on va utiliser dans notre protocole de communication. Donc là, voici un exemple de déclaration de messages protobuf en Ascale. Donc, event message qui est compris donc de quatre propriétés, l'ID de corrélation qui est sous forme de bass string. Et on voit que c'est la version numéro 2 du protocole de protobuf buffer. Et on en mesure justement d'indiquer si les champs sont required, optional ou répétit, comme je verrai plus tard. Donc, les numéros indiquent justement la position dans le flux de stream, comme on l'a dans les déclarations de protocole buffer classique. Et le value, justement, on peut indiquer les types de ces champs-là. Donc, le value de byString, c'est l'équivalent d'un arrêt de byte en ce cas-là. Text, c'est l'équivalent de string en ce cas-là. Et optional, ça indique que vu que c'est optionnel, du coup, le type attendu dans ce cas de figure pour Metadata, ça va être un maybe de byString, l'équivalent d'option de byString. Et on va être en mesure de dériver automatiquement la type class générique qui, elle, va me permettre justement de produire des informations génériques sur la structure de l'ADT, justement, de l'ADT Event Message. Et du coup, Protobuf va être en mesure d'implémenter pour nous, sans taper de code, encode et decode. Donc, pour cet aspect-là, vu qu'il y a une équivalence Scala avec le projet Magnuola, si vous voulez plus de détails comment ça marche, je vous conseille justement de vous renseigner sur le projet Magnuola de Scala qui, justement, va parler de ça plus en détails si vous êtes beaucoup plus intéressés par Scala que par Escal. Sinon, pour Escal, il faut regarder la feature qui s'appelle Generics, les GAC Generics, et il faudrait voir à quoi ça correspond. Et du coup, là, une des opérations est donc l'opération d'écriture, et voilà à quoi elle correspond. C'est qu'elle va prendre l'information du nom du stream qu'on va demander, la version attendue lors de l'écriture, donc vous en parlerez un peu plus tout à l'heure, et le fait qu'on peut avoir plusieurs messages de type Event Message que j'ai présenté précédemment avec l'indicateur Required. Et comme le précédent message, je peux instancier automatiquement l'étape class encode et decode de vrai prequest. Donc, maintenant qu'on peut encoder et décoder nos messages protobufs, il nous faut une enveloppe justement pour envoyer ces messages sur le réseau. et c'est là que PKG ou Package rentre en jeu. C'est que pour faciliter la transmission des opérations, on va les inclure dans une trame, donc c'est le rôle de PKG. Et d'un point de vue binaire, la découpe se passe comme ceci. Donc, l'entête est compris et représente la taille du message qu'on a envoyé justement soit au serveur, soit au client. Cette taille est encodée sur 4 bytes. Ensuite vient le type d'opération, qui est sur 1 byte. Et après, on a l'ID de corrélation justement, ce qui nous permet d'identifier la transaction entre le serveur et le client. L'ID de corrélation est encodée sur 18 bytes. Et le payload, qui est de type variable, qui est de taille variable, qui représente justement nos protobufs quand il était sérialisé. Donc, j'ai indiqué que c'est de taille variable, mais si on veut vraiment connaître la taille du payload, c'est simple. On prend la taille du message qui est indiquée par la partie de l'entête. Et on fait la taille du message moins 19. Et là, on a la taille prise par l'encoding de notre message protobuf. Voici la définition en escale de ce package. Donc, en premier, comme indiqué, la commande. Parce que la taille du message est quelque chose qui n'est pas liée au package proprement parler. C'est juste une façon que le client et le serveur puissent correctement framer justement les messages qu'ils doivent recevoir. Mais on n'indique pas dans le package la taille du message. Ça n'aurait pas de sens. Donc, ça commence par la commande pour le type d'opération. L'ID, package ID, c'est juste un UID. C'est juste que moi, je lui ai donné un nom plus familier dans le projet pour qu'on voit bien que ce n'est pas juste un simple UID. Parce que les UID sont beaucoup utilisés dans ma base de données. Et le payload qui est représenté par un bystring. Et comme pour les messages protobuf, je veux utiliser les génériques pour implémenter l'instance serialized. Et serialized vient d'une livrée qui s'appelle serial, qui nous permet justement d'implémenter des fonctions de serialization et de desserialization binaires. Vu qu'en Ascale, vous savez que Ascale et Lazy, on fait tout pour écrire le moins de codes possible. Donc, si je peux justement avoir une instance automatiquement sans rien faire, juste en indiquant que j'utilise les génériques pour pouvoir implémenter la desserialisation et la desserialisation, je l'utilise. Voilà. Donc, c'était le cas ici. Donc, un échange entre le serveur et le client. dans la base de données LDE, diffère d'une connexion SQL classique dans le sens qu'elle est permanente. Pas comme une connexion SQL qui finalement commence par le client. Le client fait ses affaires. Le serveur dit, voilà, j'ai fini ton ordre. Je ferme la connexion. Elle est permanente. Et lorsque le client va émettre une opération, il va sérialiser l'opération sous forme de protobuf. Il va créer un package. Il va l'envoyer au serveur et le serveur va faire son travail par la suite. Donc, si je prends un exemple avec la requête d'écriture, c'est que le type de commande, donc le type d'opération, ça va être 3. Voilà. L'addit de corrélation a été générée par le client et le payload, ce sera la sérialisation du type write request. Donc là, on a la cinématique d'un échange d'une transaction classique. Donc, on voit que l'utilisateur, lui, va émettre cette opération-là. Donc, la commande 3 avec l'addit de corrélation ID 1 qui a été générée par le client. Et le payload write request, c'est réalisé protobuf. Le serveur L2, lui, va parser le package, extraire la commande et il va l'exécuter. Il va retourner en retour un package qui aura en commande 0.4, qui correspond justement au type de message vrai presse, avec le même ID qui a été passé par l'opération en entrée. Et ce qui est intéressant, c'est que le code à ce niveau-là est le même que ce soit entre le client et le serveur. On utilise les 4 fonctions que j'avais introduites précédemment sur justement la génération à partir d'une opération vers un package. C'est ça l'intérêt. C'est que le code est énormément réutilisé dans la base de données à ce moment. On verra dans 10 ans. Et du coup, la gestion d'une connexion dans cette base de données est vraiment vue comme une machine à état. Et parce que la connexion est permanente, donc les opérations sont asynchrones, il faut quand même être en mesure de pouvoir savoir si l'entité qui est au bout du fil est toujours disponible. C'est pour cela que les gestionnaires de connexion, que ce soit du côté serveur ou client, ont une horloge de synchronisation qui va émettre, à l'heure actuelle c'est 200 millisecondes, un message pour donner justement une chance au gestionnaire de connexion de savoir si l'entité au bout du fil est toujours disponible et dans le cas du client, savoir est-ce que l'opération, est-ce que tu as eu une réponse ou pas. Si tu ne l'as pas eu, tu peux peut-être indiquer un timeout justement. Donc voilà comment est représentée la machine à état, que ce soit du côté du client ou du serveur. C'est que tous partent d'un état initial. Si je reçois une request, alors je passe à l'état process. Si à l'état process finalement, cette request demandait de fermer la connexion, je passe à l'état final qui ferme la connexion. Sinon, j'envoie la réponse au client. Je repasse du coup à l'état initial. Si finalement, c'est un message tic, envoyé par l'horloge de synchronisation, je passe à l'état checking. L'état checking diffère du client ou du serveur. Mais ça, on verra ça plus tard. Si le checking se passe mal, c'est-à-dire qu'on passe dans timeout et du coup, on va dans l'état final de la state machine. Sinon, j'indique toujours que je suis connecté, je reste et je reviens à l'état initial. Donc le but, c'est toujours de pouvoir détecter l'inactivité de la connexion avec tic, ou le fait que ça prend trop de temps d'avoir une réponse sur une opération de données. Donc maintenant, on va pouvoir passer du coup à une définition générique d'un gestionnaire de connexion dans le projet LDE, qui tient dans pas beaucoup de place. C'est qu'un manager dans la base de données LDE, donc client ou serveur, est composé d'une concurrent queue qui a comme type chan A, c'est un chanel en ASCEL, et d'un pointeur sur un thread qui va justement être uniquement dédié à la dépilation justement de cette queue-là. Donc, pour construire un manager, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'une fonction qui prend un état S et d'un message A, et qui retourne un calcul de type lambda de setting de S, pour rester dans ma stack applicative justement que j'ai définie ici précédemment, et d'un état initial. On remarque quand même que c'est une structure qui ressemble assez à un fold, parce que c'est un fold, sauf que c'est un fold qui va justement s'exécuter de façon asynchrone. Et du coup, l'implémentation de cette fonction new manager, elle est assez directe, c'est que je crée un nouveau chanel, je lance ce calcul asynchrone, donc la fonction loop en asynchrone, qui prend en état initial l'état initial que j'ai passé à la fonction manager, et je crée mon manager justement en donnant le nouveau chanel, et le pointeur va le calcul asynchrone. Et loop, qu'est-ce qu'il fait ? Il lit dans le chanel, cette opération est bloquante, c'est-à-dire que s'il n'y a rien dans le chanel, il attend tant qu'il n'y a rien dans le chanel. S'il y a un message dans le chanel, on prend l'event, on utilise la fonction iterative, qui va prendre l'état actuel plus l'event qui a été passé au chanel, et il va produire un nouvel état. Et du coup, il rappelle loop à chaque fois avec le nouvel état passé. Donc c'est comme ça qu'on va propager l'état dans notre application. Et pour communiquer avec le manager, on va juste pousser des messages dans la queue grâce à la fonction push even, qui prend un message du même type que le manager, qui prend un message du même type que le type paramétrique du manager, et il va l'ajouter sur son chanel. Donc si on prend une implémentation avec un type concret, voilà quoi est-ce qu'on pourrait avoir pour essayer de représenter la même chose que la machine état que j'ai présentée avant. C'est qu'on va avoir mes events qui vont être compris de soit tick envoyé par l'horloge, soit execute operation. Donc ça se trouve c'est quelque chose qui a été envoyé, ça se trouve c'est quelque chose que l'utilisateur a demandé à son client d'envoyer, ou le client qui a envoyé l'opération et que c'est le serveur qui reçoit un execute operation, ou close. Donc new connection manager, app settings, parce que le client ou le serveur n'ont pas les mêmes settings, donc j'ai mis accès de manière générique, qui retourne un manager d'event. Et comment se passe la fonction ? Avec un état initial que je n'ai pas déclaré, parce qu'ils ne sont pas les mêmes en fonction du client ou du serveur, mais à supposer qu'on parle d'un état initial, voilà comment je présente ma machine à état présentée avant. Donc si c'est tick, je passe en checking, si c'est execute, je passe en processing, et si c'est close, je passe à stop. Donc processing entre le serveur et le client, ça dépend. Pour le serveur processing, il va exécuter l'opération, le client va juste l'envoyer au serveur. Et le checking, pour le client ça peut être, ok j'ai envoyé une opération il y a un moment, est-ce qu'elle a dépassé ma durée de time-out ? Si oui, soit je réessaye l'opération, soit j'indique à mon utilisateur que finalement son opération est un time-out. Et dans le cas du serveur, et même du client dans ce cas aussi, c'est qu'on peut aussi dire, ça fait un certain moment que je n'ai pas eu de nouvelles de la personne qui est au bout du fil. C'est-à-dire que le client, il dit, ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles du serveur, je vais lui demander de me donner une réponse. Et si cette réponse prend trop de temps pour revenir, il va considérer que le serveur peut-être n'est pas disponible. Et pareil pour le serveur. je trouve que ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles du client. Je fais une requête, un heure-bit par exemple, pour savoir s'il est toujours en vie. Si je n'ai pas de réponse avant un délai en particulier, je considère que c'est un time-out. C'est ce qu'on fait dans le checking. Et stop, dans les deux cas, ça arrête la communication. En essence, un event store, c'est une base donnée qui ne fait que de la pen only. L'unité atomique d'information, c'est les events. Et donc, les events d'un stream vont être écrits les uns à la suite des autres. Et du coup, les opérations que nous, on va implémenter aujourd'hui, sont juste l'écriture d'un badge d'event dans un stream et la lecture d'un badge d'un stream à partir d'une position donnée. Et voici, du coup, la définition d'un event. Un event, ça va être un stream name. Un stream name, généralement, ça va être un nom qui va pouvoir être lu par un humain. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même pratique d'avoir des streams qui peuvent être lu par des humains. Donc, par exemple, ça peut être user, deux points, un UID à côté. Ça peut être un exemple de stream name. Des propriétés, c'est des propriétés que le client, enfin, pas dire le client, l'utilisateur de la base donnée veut pouvoir ajouter à ces événements. Et le payload, ça va être généralement, ça va être du JSON. Enfin, je n'ai pas contraint la donnée à être en forme de JSON, mais généralement, c'est du JSON parce qu'à partir de ça, on pourra faire plein de choses sympas, pas aujourd'hui, mais plus tard quand j'aurai avancé sur le développement de la base donnée. Et du coup, quand un événement est sauvegardé, ça devient un saved event. Et un save event, c'est juste un event associé avec un event number qui a une position relative de l'event dans son stream, en fait. Donc, les événements sont stockés dans un journal. Donc, un journal, ça va être un support de stockage qui va écrire les événements les uns à la suite des autres. Il ne va jamais réécrire un emplacement qui est déjà pris. Donc, à chaque fois, il va à la fin de son back-end pour ajouter les événements. Il ne va pas organiser ses événements par stream. C'est-à-dire que tous les événements, qu'importe leur stream, vont tous être écrits les uns à la suite des autres. Et à l'heure actuelle, les interactions qu'on a avec un journal vont être représentés sous un type qui s'appelle journal-hop, qui correspond à toutes les opérations supportées par un journal. Donc, on a cette pose qui prend un integer et qui va indiquer au journal de se positionner à cet emplacement-là. Donc, l'integer, il faut le voir comme un offset ou comme une sigle position dans un fichier. Marshall, il va prendre une structure qui est sérialisable et il va la sérialiser dans le journal. Le journal va, du coup, retourner la position de cet enregistrement dans le journal en retour. On le voit ici. C'est-à-dire que cette position, lui, il court, on ne voit rien. Et quand on fait Marshall, il me renvoie un integer. Dans ce cas de figure, c'est la position de ma structure sérialisée dans mon journal. Et on Marshall, il va, à partir de la position actuelle, il va essayer de sérialiser une structure qui est sérialisable. Voilà. Donc, avec journal-hop, en fait, on définit les opérations abstraites et finalement, on va laisser l'interpréteur de ces opérations les détails d'implémentation. Ce qui donne une flexibilité intéressante, c'est que actuellement, la base de données LDE supporte deux types de journaux, de journal, pardon. C'est in-memory et on-disk. Donc, un qui stocke tous les contenus sérialisés en mémoire et l'autre qui écrit les éléments dans un fichier. Et du coup, c'est qu'avec journal-hop, on va pouvoir justement définir un DSL qui aura de type journal. Donc là, on peut voir que action, il définit tout ce qu'on peut faire comme interaction sur notre journal. Donc, se mettre à la position 1024, dès c'est réalisé l'événement qui est à cette position, et là, c'est réalisé un événement de quelconque. Un interpréteur, ça va être finalement quelque chose qui est en mesure de, à partir d'un journal-hop de A, produire un M de A à temps donné que ce M soit une monade. Donc, on a très peu de contraintes finalement sur ce que peut faire un interpréteur. Et du coup, pour exécuter un journal, ce qu'il nous faut, c'est un interpréteur, ici, et une expression du DSL. Si j'ai ça, je peux produire un M de A, le MM de l'interpréteur. Et du coup, là, on va voir un exemple avec l'implémentation du journal qui est in-memory. C'est toute la définition, d'ailleurs, qui est là. C'est vraiment la définition actuelle. C'est que, en mémoire, si j'ai cette pose, je positionne mon journal à la position actuelle. Si j'ai Marshall, je récupère la dernière position de mon journal, qui est la position qui est en fin de mon journal. J'encode ma structure qui, du coup, me produit des bytes. La nouvelle position, ça va être quoi ? Ça va être la fin actuelle plus la taille des bytes que je vais essayer à réaliser. Du coup, j'insère à la position de fin actuelle le contenu. Et la nouvelle position actuelle devient l'ancienne fin de position de mon journal plus la taille du contenu s'est réalisé. Et pareil pour la dernière position du journal. Finalement, c'est la position à la fin de la sauvegarde. Mais je renvoie quand même la position où j'ai inséré mon événement avant. Voilà. Et un Marshall, il va juste prendre la position actuelle, décès à réaliser à la position actuelle ce qu'il a. Il va donner le contenu qu'il a. Il va essayer de le décès à réaliser. Et du coup, un exemple, si j'ai une computation de type journal event, si je veux produire un event, je fais run journal avec l'interpréteur que j'ai passé, donc run in memory et le DSL, et ça me produit un event dans ce cas précis. Donc, comme on l'a vu précédemment, c'est que le journal va ajouter les uns à la suite des autres, les événements. Donc, c'est-à-dire que si mon client me demande, donne-moi tous les événements d'un stream A, je vais devoir, depuis le début, lire tout le journal, filtrer tous les événements qu'ont le stream qu'il demande, jusqu'à la fin pour essayer d'avoir rien loupé. C'est extrêmement peu performant, donc du coup, c'est pour ça qu'on va plutôt indexer tous nos événements de manière à accéder à l'accès aux données. Et donc, à l'heure actuelle, c'est que l'indexation qui est entièrement en mémoire va indexer deux choses. Il va indexer la position des événements dans le journal pour un stream, et il va également indexer le prochain event number disponible pour le stream. Je viendrai rapidement pourquoi après. Et donc, du coup, un index, c'est quoi ? Pour un indice, j'ai une position dans le journal, et un journal, c'est pour une position où j'ai un event. Donc, du coup, si j'arrive justement à mélanger les deux, c'est que pour un indice, j'ai un event. L'idée, c'est au lieu de lire tout le journal, maintenant, je suis en mesure d'aller directement à l'endroit qui m'intéresse pour envoyer l'information à mon client. Donc, le event number que j'avais indiqué, donc connaître l'information du prochain event number, ça va être utilisé pour justement garantir l'intégrité des données en prenant en considération les possibles conflits liés à la programmation concurrente. Par exemple, c'est que lorsque mon client va me dire, voilà, je veux écrire ces événements, je vais également t'indiquer la version dont je m'attends que le stream en base de données soit. C'est-à-dire que si du coup, lors de la sauvegarde, la base de données dit, ah ben, la version ne correspond pas, il va indiquer, ben non, je ne le fais pas parce que ça a un état de conflit. L'idée, c'est d'éviter d'avoir, ben, des doublons, par exemple, dans la base de données, avoir des events qui sont doublons, ou également, on peut aussi dire, je veux que le stream n'existe pas pour insérer un événement. Ben, c'est une façon de pouvoir le faire. Et du coup, ben, maintenant qu'on a l'indexation et le journal, on est en mesure, du coup, d'implémenter l'opération VrypreQuest. Qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il va juste récupérer, du coup, la position actuelle, le prochain event number disponible pour le stream qui a été visé par l'écriture. S'il n'existe pas, il va l'initialiser à zéro. Et du coup, il va associer à tous les événements qui ont été passés en paramètres un event number. Alors, une fois que c'est fait, ben, il va enregistrer dans le journal tous les événements qui ont été fournis en paramètres, ici. Donc ici, du coup, on obtient l'ensemble des positions des événements qui ont été sauvegardés. Du coup, de manière atomique, je vais mettre à jour le prochain nombre disponible qui va finalement être, ben, l'ancien, l'ancienne valeur d'event number plus le nombre d'éléments que j'ai ajoutés. Et donc, je vais mettre à jour les index, donc les nouvelles positions des éléments qui ont été ajoutés et également le prochain event number. Donc, atomicali, ça utilise une feature extrêmement utile de GHC, c'est à savoir les software transactionnal memory. L'idée, c'est de pouvoir justement synchroniser des sections de mémoire de l'application. Et cette synchronisation, elle est totalement log-free, en fait. Contrairement au mutex ou au sémaphore, c'est que l'idée, c'est que pour valider une transaction, c'est que le système, le runtime va voir si, pendant la transaction, est-ce que l'adresse des sections mémoires qui ont été utilisées ont changé. Si elles ont changé pendant la transaction, de manière qui ont changé de l'extérieur, je veux dire, il va dire, ben, non, ces transactions ont été, je ne la valide pas et je la réessaye dans un état, je la réessaye ultérieurement. Si, finalement, rien n'a changé, il n'y a que toi qui as modifié ces valeurs-là à cet instant, ben, du coup, j'applique la transaction. Et ça marche presque comme les transactions SQL dans la mesure où les utilisateurs de STM peuvent eux-mêmes dire, j'invalide la transaction parce que je n'ai pas eu une condition que j'ai attendue. Et du coup, maintenant, ben, on peut implémenter la lecture, c'est tout simplement, ben, lorsque mon utilisateur me demande pour lequel stream, ben, donne-moi les événements en particulier, ben, je récupère juste les positions de tous les événements de ce stream-là. Je lis dans le journal, je me pose, enfin, dans le journal, je me mets à la position, de la position qui a été donnée précédemment et je desservise à cette position-là et je le fais pour tous les positions que j'ai reçues en paramètres. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, j'ai l'ensemble des événements sauvegardés. Et c'est bientôt fini. Du coup, ce projet, moi, je le vois comme une expérimentation. C'est-à-dire que c'est un peu, enfin, pour ceux qui regardent un peu Fast & Furious, c'est un peu la voiture de... Comment il s'appelle ? C'était la voiture de Vin Diesel dans son garage qui bricole le dimanche. Ben, ça, c'est exactement pareil pour moi. C'est quelque chose que moi, j'utilise comme ça pour juste apprendre plus sur le système de bases données. Et donc, ce que je vais faire dans l'avenir, c'est justement implémenter du code plus robuste, notamment sur l'indexation, que là, à l'heure actuelle, il est entièrement en mémoire. Ben, prochainement, certainement, d'ailleurs, pendant que je serai dans mon TGV, je vais certainement essayer de les passer au LSLMTree, qui est une structure qui est mis en mémoire, mis stockée en disque. L'idée, c'est qu'à partir d'un certain seuil, donc à partir de soit un nombre d'événements stockés en RAM ou une quantité de mémoire stockée en RAM, on va dire, ben, on va sérialiser ces informations-là sur le disque. Voilà. Et également, mettre en place un système de two-way commit sur le journal pour garantir l'intégrité des données. Sachant que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais peut-être si, vous étiez aimable. Il y a aussi un problème de concurrence que j'ai vu, là, dans le code que j'ai implémenté d'écriture. Donc, ça va certainement être corrigé pendant, également, aussi que je sois dans le TGV. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Ah, sur la base de données, elles sont absolument abominables à l'heure actuelle. Et pour les améliorer ? Pour améliorer ? Enfin, abominable, ce n'est pas le bon terme. Techniquement, là, tout de suite, là, tu as certainement des meilleurs perfs que Postgres ou n'importe quel moteur de base de données, parce que tu ne vas pas mettre beaucoup d'evens dedans, en fait. Mais si, c'est que là, à l'heure actuelle, la base de données, il y a des chances que tu auras des pertes de données, parce qu'il y aura des risk conditions, parce que j'ai vu qu'il y avait un bug sur le code que j'ai mis. C'est ça. Et parce que je n'ai pas mis en place de two-phase commit, il y a des chances que je perte la donnée. Si la base de données s'éteint, là, comme ça, là, j'ai perdu ta donnée, tu vois. Donc, elle est super rapide, mais tu n'as absolument aucune sécurité, là. Donc, je l'ai surtout écrit, puisque le code disponible sur GitHub, je l'ai surtout écrit, pour un, pour que ce soit un point de départ, pour justement pouvoir implanter quelque chose de plus sérieux plus tard, pour que quelqu'un qui, justement, commence à ce qu'elle puisse se dire, OK, le code est encore simple à ce stade-là, je peux commencer à triturer dessus, quoi. Donc, non, c'est clairement pas un projet que j'ai fait pour le vendre ou pour un... Après, ce serait sympa si, finalement, ça prend et que ça devient quelque chose de sérieux après. Mais initialement, je ne l'ai pas fait pour ça. C'est qu'en 2007, j'avais dit, j'ai pris une résolution, j'ai dit, bon, cette année, tu apprends à faire une base de données. Mais bon, c'est le résultat de cette résolution-là, quoi. Donc, je vais juste améliorer mon craft au fur et à mesure. Oui ? Donc, en fait, ce que je dis, c'est que chaque fois que tu requêtes, tu agis sur la base de données, il faudrait un index. Oui. Mais il faudrait un index. Ah ! Non, non, à la limite, ce n'est pas l'index qui pose problème ici. Enfin, hormis le fait qu'il est en RAM et qu'il va prendre des quantités énormes de RAM au fur et à mesure. C'est stricto sensu, là, les performances sont extrêmement bonnes, mais au prix d'avoir aucune aucune sécurité sur la sécurité de tes données, en fait. Ok. Par exemple, un index. Oui. 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 Alors, c'est vrai que ce n'est pas une opération que je compte supporter, mais dans l'absolu, c'est ce qu'il faudrait faire, oui. Mais c'est comme ça que marche une base de données SQL dans l'absolu. Si tu dis, je veux lire tel record qui a tel ID, et bien, généralement, ça va être sur sa primaire équipe. Sa primaire équipe, elle a été indexée. Et donc, généralement, pour pas que ta base SQL se tape tout le journal log, il va dire, bah, vu que c'est une information qui est sérialisée, je peux directement sauter à l'endroit où elle est stockée. Donc, sur cet aspect-là, j'aurais peut-être pas dû dire que c'était lent à l'heure actuelle, parce qu'en fait, c'est extrêmement rapide, mais ça a absolument aucune sécurité. Je pense que personne ne voudrait ma base, si je lui dis qu'elle est extrêmement rapide, mais qu'elle ne garantit pas la sécurité de ses informations. En fait, ça veut dire que tu pourras, par contre, tu pourras, 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 tu pourras. Oui, oui, alors, le truc, c'est que moi, j'indique bien que c'est un event store. C'est-à-dire que je ne vais jamais avoir d'autres index que des index que moi, j'aurais décidé. Ce n'est pas du tout une base de données SQL. C'est que c'est une base de données no SQL, c'est que je ne store que des événements, en fait. Donc, du coup, les index que moi, je vais avoir, par contre, sur ça, je ne pense pas qu'ils vont changer dans ce que j'ai mis. C'est que ce sera toujours basé sur le stream name. C'est-à-dire quelles sont les positions des événements pour un stream. Ça, ça ne changera pas. Alors, peut-être dans deux ans, je dirais, je vais trouver une autre façon d'indexer mes événements. Mais voilà, ce n'est pas du tout une base de données SQL. C'est vraiment que de la pédonie. Tu rajoutes juste suite à la fin des autres les événements. En fait, ça ressemble à Selta à Kafka. On pourrait voir ça comme ça, oui. Oui, non, mais c'est exactement ça. J'avais une question. Oui. La relation entre journal-offre et journal, c'est une frimonade ? Je ne voulais pas le dire, mais oui. Oui, 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 c'est ça. C'est une frimonade. Alors après, je ne sais pas si je vais garder ça à la fin. Je l'ai seulement mis parce que c'était hyper rapide à hacker. Et il faut voir que dans le code, à l'heure fait, ça ne se voit pas que c'est une frimonade. Si tu te bases juste sur les façons que j'ai montrées, genre run journal et qu'on sort, c'est que tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est une frimonade pour pouvoir justement implémenter un backend. Donc, mais je ne sais pas si ça va rester comme ça au final. Alors, pas dans ce cas de figure parce que là, ce n'est pas exactement free. Voilà, ce n'est pas exactement free que j'utilisais. C'est opérationnel. Donc, du coup, j'ai mes binds qui sont bien constants et mon coût d'interprétation, le coût de justement relire le stream est linéaire. Mais pour moi, honnêtement, vu le nombre d'instructions que j'ai dans les DSL, on a rarement plus de cinq ou six instructions. Donc, à ce niveau-là, c'est quasiment constant. Mais je ne garantis pas que dans un an, le code source sera certainement plus ce truc de frimonade ici. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question ? Il y a SQL en particulier peut-être. Ok, très bien, je vous remercie.